Donc, tranquillement, je vous propose qu'on commence. On va laisser, on est 15 aujourd'hui. Donc là, si les gens s'ajoutent, tant mieux. Sinon, c'est sûr qu'il y a plusieurs qui m'écrivent personnellement en me disant qu'ils ne peuvent pas être présents parce qu'ils sont en classe ou autre chose, mais qu'ils regardent ça en différé. Donc, on va faire ça comme ça. Je suis très contente de vous retrouver en 2024. C'est la première communauté de l'année 2024. Je suis très contente de vous retrouver. Comme je vous ai dit encore une fois, je vous souhaite une très belle année. Comme prévu aujourd'hui, on va parler, on va continuer la discussion sur le multiniveau. Vous vous rappelez, au mois de décembre, on a fait la première partie avec Judith Girardin sur la planification pour les groupes multiniveaux. Et on a proposé de continuer en janvier par l'animation des groupes multiniveaux parce qu'animer un multiniveau, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'animer un groupe homogène. Donc, c'est ça notre sujet dont on va traiter aujourd'hui. Et je suis très contente de voir Josiane Comtois qui est avec nous. Pour des nouvelles, je vais passer la parole à Charles. Vous savez qu'on a commencé une série de webinaires sur l'établissement des correspondances entre l'échelle québécoise des compétences en français et les programmes locaux. Et il y avait une série de webinaires qui avaient été prévus, mais il y avait certains qui n'ont pas eu lieu. Donc, Charles va vous proposer d'autres dates. Il y a beaucoup plus d'informations. Oui, un peu plus d'informations. Mais un peu plus que moi, c'est sûr. Bonjour tout le monde. Donc, pour les webinaires à venir en lien avec Francisation Québec, il y en a eu plusieurs vagues depuis le début de l'année scolaire. Avec les grèves et l'incertitude de la suite des choses en décembre, on n'a pas déterminé les dates encore, mais il va y en avoir d'autres. Donc, il y a deux séries de webinaires. Un premier qui s'adresse aux nouveaux enseignants ou aux enseignants récemment arrivés en francisation et au CP qui les accompagnent, qui les soutiennent pour débroussailler les outils liés à l'évaluation en francisation. Donc, quand on arrive, il y a beaucoup d'aspects. La tâche, l'enseignant s'approprier quand on débute. L'évaluation, c'est un gros jalon. Donc, on parle d'échelle, on parle d'aider, de grilles, différentes sortes de grilles. Bref, beaucoup de différents outils. Donc, c'est un webinaire qui s'appelle débroussailler les outils liés à l'évaluation en francisation. Donc, ça va être offert à peut-être, probablement, deux reprises l'an février. Les dates vont être annoncées. Ce n'est pas confirmé. Un deuxième webinaire qui est offert en lien avec la transition avec francisation Québec, c'est le... ce dont Grima a parlé, c'est le travail de correspondance qui doit être fait entre les programmes locaux, notamment francisation à l'UFA ou autre appellation équivalente, et l'échelle québécoise pour pouvoir faire les déclarations, la reddition de comptes à francisation Québec ponctuellement. Donc, il y a un gros travail qui doit être fait de correspondance. Et il y a un webinaire qui nous a été offert depuis le mois de novembre. Il va y avoir de nouvelles dates annoncées en février. On ne les connaît pas encore. Tout ça est en attente de confirmation. Donc, ça, c'est une première chose. Je ne veux pas m'étirer, mais il y a un autre volet parce qu'on ne vous accompagne pas seulement en lien avec francisation Québec, mais avec tous les aspects de la pédagogie aussi. Donc, en fait, on a été à l'écoute les derniers mois, ma collègue Judith Girardin et moi, pour comprendre les besoins qui vous avez déjà parlé avec plusieurs d'entre vous. Donc, en fait, on est pas mal au courant de ce qui occupe les équipes, les enjeux. Donc, encore une fois, on attendait de voir à quel moment on allait revenir en poste. Et tant que les ententes de principe n'ont pas été entendues, on va attendre à voir la suite des choses avant de proposer des dates. Donc, il y a une série de webinaires, différents sujets, différenciation pédagogique appliquée en francisation, métacognition et stratégie d'apprentissage pour les élèves moins scolarisés, une série de webinaires sur le multiniveau aussi qui vont venir, qui vont vous permettre d'aller encore peut-être plus loin dans votre réflexion. Donc, il y a quand même beaucoup de choses sur la table. Les dates vont être annoncées en temps et lieu. Il y a un webinaire qui est déjà prévu, puis je vais terminer avec ça. C'est le 25 janvier. La date est déjà convenue parce que c'est un webinaire qui est présenté année après année, depuis plusieurs années, en partenariat avec l'Université Laval dans le cadre du projet LESA de la relève. Donc, c'est un webinaire qui est présenté aux étudiants inscrits dans un cours de didactique à l'Université Laval le 25 janvier et qui est ouvert au réseau. Donc, vous pouvez y participer. Vous pouvez, vos enseignants, vos collègues peuvent s'y inscrire. Donc, le sujet, c'est la complexité des tâches en francisation. Donc, comment évaluer la complexité d'une tâche, comment adapter une tâche, soit une tâche plus complexe ou en faire des tâches plus simples pour en fait travailler différents aspects. Donc, en fait, c'est un webinaire qui s'appuie sur la taxonomie révisée de Bloom pour nous permettre, pour nous engager dans une forme de différenciation pédagogique peut-être, mais de proposer des tâches simples à nos élèves pour certaines fins pédagogiques, des tâches plus complexes à nos élèves pour d'autres fins pédagogiques. Donc, ça fait le tour un peu de la complexité des complexités opératoires cognitives qu'on propose à nos élèves. Donc, vous pouvez vous y inscrire. Je vais donner le lien dans l'espace de conversation à l'instant. Et tu peux aussi le mettre dans le document collaboratif avec le titre. Comme ça, les gens qui vont regarder ça en différer, mais ils vont pouvoir... Oui. Puis le contenu est un peu plus détaillé. Donc, vous pourrez le voir. C'est ça. C'est parfait. Merci, Charles. Merci. Donc, c'était ça. Et oui, n'oubliez pas de mettre dans vos agendas l'AQFGA qui arrive à Grand-Pont le 11 et le 12 avril. C'est plus tôt cette année. Donc, on avait toujours l'habitude d'avoir le congrès à la fin du mois, mais maintenant, c'est dans la première moitié. Donc, n'oubliez pas de mettre ça dans vos agendas aussi. Donc, moi, ce que je vous propose, on va continuer avec le sujet de multiniveau. Il y a quand même des choses qu'on... OK, qu'on voulait voir. Donc, au mois de décembre, nous avons parlé, on a préparé, bien, c'est Judith qui a animé la rencontre. Cette deuxième rencontre, on a préparé ensemble, on s'est parlé avant les vacances, mais Judith présentement a les pieds dans le sable. Donc, on ne pouvait pas, je lui ai proposé gentiment d'animer avec moi. Elle a dit que non, qu'elle n'allait pas le faire. Elle est prête de ses vacances. Donc, je vais animer ce webinaire, ce sujet aujourd'hui toute seule, mais on pourra y revenir quand je te serai là si vous avez d'autres questions aussi au sujet de multiniveau, tant que donné que dans mon ancienne vie, j'en faisais des formations à ce sujet aussi. Donc, pour faire un petit retour sur la rencontre du mois de décembre, on a parlé beaucoup de planification. Quoi planifier et comment planifier? Ça, ça a été le point central et on s'est dit que le plus important, c'est de bien connaître le programme, les situations, les intentions, les savoirs et faire aussi attention au verbe introducteur de chacun de savoirs. et aussi de ne pas planifier en silo niveau par niveau, mais de regarder, d'avoir un regard global pour planifier. Si j'ai trois groupes, mais je planifie trois niveaux, je planifie pour trois niveaux, je trouve des choses qui sont communes pour ces trois niveaux, j'essaie de varier, donc de différencier. On a parlé aussi que si on planifie plus en amont, mais on se sent plus à l'aise en classe et on a plus le contrôle de la classe et c'est sûr que parfois ce qui nous arrive dans un groupe homogène, on peut improviser, ça c'est normal, mais on ne peut pas improviser beaucoup avec un groupe multiniveau parce que c'est difficile de réfléchir à trois, quatre niveaux en même temps. Voilà, et aussi si on est capable de bien planifier, si on planifie bien avant, mais on va être capable de mettre les élèves en action en salle de classe et ne pas le laisser seulement en mode réception. C'est ça qui est assez difficile aussi. Et une autre chose, c'est de bien connaître des compétences de nos élèves, des élèves qu'on a devant nous, peut-être faire un portrait de classe, ça va nous permettre de faciliter la création des sous-groupes de besoins parce qu'ils parlent multiniveau, ils parlent de sous-groupes aussi, on ne peut pas enseigner en magistral comme on enseigne dans un groupe hétéro-homogène assez souvent, mais on va former des sous-groupes. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'organisation et de gestion. Donc, comment est-ce que j'anime, comment est-ce que je gère mon groupe multiniveau? J'ai fait ma planification, j'ai préparé toutes mes choses, maintenant, c'est le temps d'enseigner, c'est le temps d'animer et on peut se dire, bien, on sait tous qu'il y a l'amorce, il y a bien la partie centrale d'une leçon et ensuite, on doit faire le réinvestissement à la conclusion. Pour l'organisation, on peut avoir deux exemples pour les groupes multiniveaux. Donc, on peut débuter une activité pour tous pour que les élèves premièrement sentent leur appartenance au groupe pour qu'ils voient que tous ensemble, malgré le multiniveau, ils forment une famille, un groupe. Au milieu, faire avec eux des activités différenciées, ça dépend de ce qu'on va enseigner, qu'est-ce qu'on a planifié, ça peut être en sous-groupes, ça peut être des ateliers, ça peut être des exercices et à la fin, conclure aussi tout le monde ensemble. Ça va permettre aux élèves d'avoir ce sentiment d'appartenance et de voir qu'on travaille ensemble. On n'est pas juste réunis dans le même groupe et on fait chacune des choses toute seule. On pourrait avoir un autre exemple. Donc, au début, si parfois vous avez, on sait, c'est surtout le soir, on a le multiniveau le soir et il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Donc, dépendamment de leur horaire de travail, ça se peut qu'il y ait des élèves qui sont en retard un peu, mais on peut commencer par des routines différenciées. Donc, chacun arrive, il fait les routines, on a du temps pour la routine. On fait une activité pour tous au milieu quand on sait que tout notre monde est dans la salle de classe. après ça, on continue avec les activités différenciées et on termine avec une activité pour tout le monde aussi. Ce qui peut être intéressant, donc, ils ont eu leur moment pour les gens pour travailler individuellement selon les niveaux, selon les sous-groupes de besoins, selon leurs difficultés, mais ensuite, on revient tout le monde ensemble, un grand groupe, pour se dire au revoir à demain ou à la semaine prochaine pour faire la conclusion. Donc, voici ces deux propositions, probablement, que si vous enseignez déjà dans multiniveau, vous avez votre routine ou votre structure des cours. Donc, voilà, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez en proposer. Nous, avec Judith, on a réfléchi à ces deux exemples qui sont quand même différents qui peuvent répondre aux besoins différents. Et c'est sûr qu'en étant en multiniveau, mais on va aller en différenciation et en stratégie qui vont être différentes. Premièrement, c'est important d'instaurer des routines. Là, Charles, je pense que tu vas avoir le sourire, on parlait toujours d'instaurer des routines en francisation alpha. C'est important pour ces élèves-là, mais en multiniveau, c'est aidant aussi pour l'enseignant d'avoir des routines. Premièrement, ça va favoriser l'autonomie parce que les élèves vont avoir un cadre qu'ils connaissent. Donc, il n'y a pas de surprise, ils savent quoi faire. S'ils savent que c'est des activités de routine à chaque fois quand ils arrivent, ils n'ont pas besoin de poser des questions à l'enseignant, ils commencent à le faire, c'est clair. Ça permet aussi de répéter à plusieurs reprises la même, les mêmes, parfois, c'est la même organisation, donc ça crée l'automatisme. Ça permet aussi d'organiser la semaine et l'horaire. L'enseignance, c'est bien, on parle beaucoup de planification, quand je rencontre des équipes aussi dans, il y a d'autres situations, on se dit, mais est-ce que vous avez des activités dans la semaine qui sont vraiment tel jour ou tel jour. On peut très bien placer des activités pour, et que ça soit toujours à la même heure ou à la même période, le même jour, ça permet aussi à l'enseignant d'éviter la surcharge cognitive, mais aussi aux élèves, parce que si on a planifié déjà, si par exemple, on enseigne le jour et on sait que trois moments durant la semaine, que ça soit lundi, mercredi, vendredi, ou que ça soit mardi, jeudi, peu importe, on a déjà des activités prévues. On fait une petite discussion, on fait un petit visionnement d'une petite vidéo pour en discuter, on fait telle ou telle chose ou on fait une activité de lecture avec tout notre groupe ou autre, c'est déjà plus facile parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va. Ça peut être des exercices de phonétique, ça peut être la discrétition, ça peut être peu importe, mais c'est déjà dans l'horaire et ça facilite la planification et ça sécurise. Ça sécurise l'enseignant et ça sécurise l'élève parce qu'il sait où est-ce qu'il s'en va, il sait c'est quoi qu'il va faire tel ou tel jour, au moins une partie. Mais pour instaurer ses routines, il va falloir modéliser beaucoup, surtout si vous avez un multiniveau avec un niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 4, 5, 6, peut-être ça va être plus facile, mais 1, 2, 3, ça va demander beaucoup de modelage et de répétition de ses routines. Donc, on ne peut pas avoir une routine aujourd'hui, mais une autre routine demain, une autre routine après demain. Il faut qu'on soit constant, qu'on le garde pour que les élèves s'approprient ces routines-là et pour qu'ils puissent les reproduire. Ensuite, comment est-ce qu'on va le faire pour les routines? Donc là, on a des activités qu'on va utiliser, mais pour des petites routines, des activités semblables. Le quizlet, il y en avait beaucoup de quizlets, il y avait toute une liste de quizlets qui avaient été créés. Donc ça, je vais vous envoyer, je vais le mettre à la fin de la diapo, vous allez pouvoir y accéder. Donc, il était fait par niveau. Mais ça, il faut le savoir à quel niveau je vais attribuer ça. On peut faire de la discrimination auditive. Le site phonétique.ca est toujours disponible. Donc là, il faut avoir juste le téléphone et les écouteurs. C'est sûr que certains audios ne vont pas fonctionner parce qu'il y a le flash player, mais en grande partie, là, ça fonctionne. Le défi phonétique, pourquoi pas de ne pas donner aux élèves des défis phonétiques ou des petites virolangues pour travailler la phonétique plus la prosodie avec eux. La fluidité en lecture, les jeux avec gabarit, j'ai pris ce jeu-là, c'est le jeu de loi de Judith, mais il y en a plein que les élèves, on a juste besoin de pions et de dés. Les élèves vont parler autour et on peut le mettre en équipe. Ils vont jeter le dés, ils vont se déplacer. ça peut être serpent à échelle, mais au début, il faudra leur expliquer les règles de ce jeu-là et c'est sûr, si on veut travailler ce jeu-là, on ne va pas changer les jeux à chaque semaine, on va essayer au moins pendant un bon bout de temps de garder le même type de jeu, juste prendre le gabarit et créer d'autres sur le même gabarit. On peut aussi faire des activités d'écriture tous les jours, avoir un calendrier d'écriture par niveau, c'est la routine. J'arrive en classe, je vois mon sujet, je peux écrire. Ça peut être soit au début, soit en plein milieu, soit à la fin, peu importe comment on s'organise en classe. Donc, c'est vraiment des activités qui vont se répéter et qui vont être créées sur le même principe. Aussi, pourquoi ne pas demander aux élèves de s'enregistrer pendant une lecture quand ils vont faire une lecture des syllabes, une lecture des mots, une lecture de texte. Étant donné qu'on est en multiniveau, on ne peut pas en même temps surveiller tout le monde, mais l'élève peut s'enregistrer. On peut lui demander après ça de réécouter, de relire encore une fois, de nous déposer cet enregistrement. Et aussi, ce qui est très, très important, c'est de proposer des activités qui favorisent la mémorisation. Parce que ce qu'on dit toujours, mais nos élèves, ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire. Là, on enseignait le vocabulaire, ils ne se rappellent pas. Ou parfois, même les élèves disent, regarde, je n'ai pas de mémoire, donc je ne peux pas mémoriser. Mais oui, on va leur proposer des jeux de mémoire, des phrases du jour, la mémorisation des dialogues pour questions-réponses deux à deux. La mémoire, ça se développe. Et si on leur propose ces activités de mémorisation, ça va les aider, surtout quand on a certaines notions, on a beaucoup de vocabulaire à faire, ça aide beaucoup. Et il y a, c'est sûr qu'on peut le travailler avec LearnApps, on peut le travailler avec d'autres logiciels. Ça, on va demander à Patrick, qui nous, après ça, nous présente d'autres choses pour les prochaines rencontres. Et on va revenir avec aussi le lien vers le, je pense, Gigiéniali qui avait été fait par le RICI, il y a deux, trois ans, où il y a plein d'applications pour travailler beaucoup de choses. Donc là, c'est pour les routines. C'est sûr qu'on choisit les routines selon notre personnalité, selon les capacités de nos élèves. Si nos élèves n'ont aucune compétence numérique, mais on ne va pas faire des choses en numérique, on va aller peut-être avec des jeux, avec des dés, autre chose. S'ils mettent, s'ils ont, ou peut-être que certains niveaux vont travailler d'une façon plus traditionnelle et les niveaux plus avancés avec des compétences numériques développées, mais ils vont utiliser l'ordinateur, la tablette, s'ils l'amènent avec eux ou si vous avez les ordinateurs en classe pour faire des Learn Apps ou des Quizlets. Ensuite, une autre stratégie, ce qui est aussi important, varier les structures qu'on va proposer aux élèves. Donc, les plans de travail, il faut le faire, il faut leur proposer pour certains niveaux. Je n'irai pas avec vraiment un gros plan de travail pour le niveau 1-2, ça va être un peu difficile, étant donné que la lecture peut être laborieuse. On peut leur dire qu'on va avoir des ateliers rotatifs, des stations par compétences. Mais c'est sûr qu'en multiniveau, avoir des stations par compétences, c'est facile si on enseigne le jour et si c'est notre classe. Donc, on peut s'organiser des îlots et avoir des stations par compétences. Ça devient plus problématique pour les gens qui enseignent le soir parce que d'habitude, chez nous, c'est comme ça parce qu'on partage les classes avec les élèves de la FGA. Donc, c'est un peu plus difficile à s'organiser si c'est vraiment un centre qui est dédié juste à la francisation. C'est plus facile. Si c'est un partage, c'est plus difficile. Mais on peut avoir notre armoire avec les choses pour organiser les stations. Et juste, en arrivant 10 minutes avant, on peut bien organiser les stations. Et on parle aussi des sous-groupes de besoins. Ces sous-groupes de besoins, on peut le faire par niveau. On peut le faire par langue d'origine. Vous savez que travailler la phonétique par langue d'origine, ça peut fonctionner un peu plus vite. Et on peut le faire aussi par difficulté des élèves. Si les élèves ont de la difficulté, ils sont rendus au niveau 6, mais ils ont encore des difficultés avec le passé composé, mais ça n'empêche pas de réunir le 4, le 5 et le 6 et de travailler ça. Ça dépend qu'est-ce qu'on va travailler. D'où l'importance de planifier ces structures aussi en amont et de réfléchir, de bien connaître les élèves, ça peut être aidant. Et ça peut permettre aux élèves d'avoir une variété des choses. Pas toujours, oui, on garde les routines, on garde le même cadre, mais on ne travaille pas toujours juste en petite équipe ou juste tout seul. on va faire des choses différentes. Judith a partagé un petit plan de travail pour le niveau 1. Donc, c'est ça pour les élèves. C'est sûr que je pense que c'était pour ceux qui utilisaient les connexions. Donc, il y a les pages à faire au début. Après ça, ils doivent aller sur le NURAPS, travailler les consignes, les déterminants. Ils font le quizlet. Et c'est tout après ça, si le travail est terminé, mais il y a les activités d'écoute avec les transcriptions, donc l'élève peut faire l'association graphème phonème, il peut mémoriser certaines phrases, ça dépend. Est-ce que c'est fait pendant une journée? Est-ce que l'élève va arriver à passer à travers tout ça? Ça dépend de votre classe, mais selon l'exemple que je regarde, je pense que les élèves de Judith avaient de belles compétences numériques. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en version numérique qu'ils vont devoir faire. Mais c'est à vous de décider. Et aussi, je vais vous mettre le lien, pendant la pandémie, on avait une rencontre pour la francisation alpha, et c'était les enseignants de centres de services des draveurs qui ont partagé les plans pour des groupes de francisation alpha, et il y avait et il y avait aussi le CSS de Laval qui ont partagé des plans de travail pour les élèves de francisation. Peut-être que ça peut vous donner certaines idées, je vais vous mettre les liens vers la fin, comme ça, ça va être plus facile à repérer ces documents-là. Ça pourrait être intéressant pour votre inspiration pour un groupe multiniveau. Donc, là, on va aller dans une autre stratégie, mais on reste toujours dans l'organisation et la gestion, c'est varier les types de consignes. Quand on est en classe, on est homogène, quand on a le seul niveau, assez souvent, on lit les consignes avec les élèves ou on leur donne des consignes à l'oral parce que c'est la même consigne pour tout le monde. Quand on est en multiniveau, si on commence à donner les consignes niveau par niveau ou groupe par groupe, mais ça prend beaucoup de temps, on pourrait peut-être varier des consignes, avoir pour quelqu'un, pour des niveaux plus avancés, des consignes visuelles, des consignes écrites ou avoir des consignes audio ou même des consignes visuelles pour les élèves de niveau plus bas. Maintenant, avec Teams, c'est la majorité de CSS qui utilisent Teams, c'est assez facile d'enregistrer une consigne, de mettre la consigne, de pousser un devoir avec la consigne ou même de faire un petit enregistrement vidéo en modélisant qu'est-ce que les élèves vont devoir faire. C'est sûr que ça demande un peu plus de temps de la part de l'enseignant, mais ça se fait en 5-10 minutes et l'élève, quand il arrive et on leur a déjà montré comment accéder à Teams et peut aller voir ces consignes-là ou l'enseignant héberge les consignes, les petites vidéos sur une chaîne YouTube et met juste les liens pour l'élève pour qu'il puisse voir ces consignes-là. C'est aussi intéressant et si l'élève n'a pas compris, mais on peut juste lui dire mais écoute encore une fois ou regarde encore une fois et ça nous permet d'accorder un peu plus d'attention aux élèves faibles ou aux élèves qui éprouvent de vraies difficultés. Donc aussi, on peut faire, ça dépend, des codes QR pour les amener vers d'autres activités. C'est faisable, il faut les aider à installer sur leur bien téléphone, un lecteur de code QR et on peut les renvoyer, on peut leur créer un cours, une chaîne, on peut faire tout ce qu'on veut faire et comme ça, les élèves vont avoir différents types de consignes et aussi, faire attention à ce que la compétence qu'on veut que les élèves travaillent est une compétence à l'oral ou à l'écrit. Donc, pourquoi ne pas essayer d'en profiter encore si l'élève doit comprendre des consignes orales, mais pourquoi ne pas faire leur donner des consignes à l'oral pour qu'ils s'entraînent encore et qu'ils restent à l'oral. Une autre stratégie, c'est varier la façon dont on veut que l'élève nous démontre sa compréhension et sa compétence. Donc, la production, on n'est pas obligé de toujours, assez souvent, on demande aux élèves dans un groupe d'un seul niveau qui travaillent en équipe ou en diade, ils font un petit dialogue, soit qu'on se promène, on les écoute au fur et à mesure, on les corrige ou après ça, on fait un retour en grand groupe et on leur demande de présenter devant le groupe. En groupe multiniveau, parfois ça peut être un peu plus difficile, parfois ça prend beaucoup de temps parce que les dialogues vont être d'une longueur différente d'un niveau à l'autre, pourquoi ne pas s'enregistrer et envoyer ça à l'enseignant, l'enseignant va le regarder, va pouvoir faire une rétroaction à l'oral à ces élèves-là ou peut faire une rétroaction à l'écrit. Pourquoi ne pas prendre une photo de son travail et d'envoyer ça à l'enseignant aussi? C'est faisable, c'est assez simple. Donc, pas toujours attirer l'attention sur l'enseignant mais que l'élève puisse boucler le travail qu'il fait. On peut leur demander de faire une carte conceptuelle aussi au niveau plus avancé. Moi, je pense au niveau 6, 7, 8, ça peut être une carte conceptuelle qui est en rapport avec un texte lu, un dialogue, bien un enregistrement écouté ou même une carte conceptuelle pour un savoir quelconque. Si l'élève, si on lui demande de conceptualiser l'utilisation de plus que parfait, je pense qu'il va le comprendre, prendre cette utilisation-là parce qu'il va falloir qu'ils réfléchissent, qu'ils organisent cette information. Donc, c'est vraiment différent. On peut demander aussi aux élèves du niveau débutant de faire une affiche pour représenter les choses. Donc, il faut réfléchir, je dirais, à l'extérieur de la boîte, c'est quoi qu'on peut leur demander de quelle façon est-ce qu'ils vont pouvoir nous démontrer la compréhension et la compétence, mais aussi s'enligner avec la compétence du programme. Si dans le programme, la compétence est à l'oral, on va insister sur l'oral, on ne va pas leur demander d'écrire. Ils peuvent se préparer en écrivant, mais on veut que ça soit à l'oral pour ne pas toujours passer par l'écrit et demander juste des preuves écrites. C'est ça qui est important. Une autre stratégie, on reste toujours dans l'organisation et l'animation. Si on a des nouvelles procédures, on va les répéter, les nouvelles procédures, et plusieurs fois, pas juste une fois, parce que parfois, on montre une fois comment accéder, je dirais, à tel ou tel, si on regarde comment est-ce qu'on accède aux devoirs d'antime, si on a expliqué une fois, on prend pour acquis que l'élève le maîtrise, non. Il faut qu'on le garde, oui, je vois le nom verbal de Patrick, et il faut qu'on leur montre ça peut-être à chaque jour pendant une semaine, deux, trois semaines pour qu'il soit autonome. Quand ça va être maîtrisé, là, je vais pouvoir introduire une autre application. je ne peux pas introduire plein d'applications l'une après l'autre, sinon, mon élève va être en surcharge cognitive, il ne saura pas quoi faire. C'est la même chose, on parle de ça pour les élèves de francisation alpha, mais c'est la même situation avec des élèves en francisation, surtout ceux qui ont des compétences numériques plutôt de niveau débutant au zéro. Ça aussi, ça arrive. On a des élèves qui voient l'ordinateur pour la première fois, et vous le savez, ce n'est pas une nouvelle, quand on leur demande d'accéder à leur courriel CSS, ça prend combien d'efforts pour les amener à accéder, pour les habituer à accéder au courriel CSS parce que toutes les communications du CSS passent par ce courriel. Donc, vraiment une répétition, c'est bien et les élèves vont être contents. Donc, ne pas essayer d'en mettre trop, mais automatiser une chose à la fois, un apprentissage à la fois. C'est la même chose qu'on fait avec les savoirs, mais c'est la même chose qu'on fait avec les procédures pour les élèves. Une autre. Donc là, on parlait qu'on pourrait organiser le travail en atelier. Les ateliers peuvent être différents. Est-ce que ça peut être un atelier d'expression québécoise? Est-ce que ça peut être un atelier de conversation? Est-ce que ça peut être un atelier de lecture? C'est à nous de décider selon les besoins de nos élèves et selon le thème, le niveau qu'on a, mais il y a quand même certains principes. Premier, c'est l'outil de gestion du temps visuel. Patrick, je devais te laisser nous proposer quelques types pour que le temps s'affiche là. Oui, c'est ça, tu vas nous proposer ça ou peut-être après. Parce que ça, c'est bien pour que l'élève puisse voir le temps. Sinon, vous le savez très bien, la relation avec le temps pour certains élèves, c'est pas si évident. et même si on dit OK, ça va prendre 10 minutes ou l'atelier dure 15 minutes, on a toujours, les élèves disent Madame, Madame, j'ai pas fini. Fini, pas fini, mais là, tu vas voir le temps qui va passer, donc ça va être plus facile à gérer. Ils vont s'habituer si on respecte le temps qu'on leur donne, mais il faut juste l'estimer. Vraiment, avoir des consignes claires, si on veut que les élèves travaillent en atelier, les consignes doivent être claires, peut-être une feuille des consignes ou, comme je vous ai dit, des consignes audio-vidéo. Utilisez des activités qui ont le même format pour les ateliers. Ça, ça va être facile parce que les élèves ont déjà développé certains automatismes. Ou, si on veut qu'ils travaillent en atelier, on peut aussi leur fournir des corrigés. Ils font des choses, ils s'autocorrigent. Ou on leur fournit, on circule, on fournit une rétroaction immédiate ou un modèle de réponse attendue. Ça peut être préenregistré, ça peut être comme un questionnaire à choix multiple et le choisi, et la correction se fait automatiquement si on veut travailler quelque chose. Et ça permet à l'enseignant d'avoir du temps pour d'autres élèves et leur permettre aussi d'avoir une feuille de suivi pour chaque élève, cet atelier, la faite ou non, ou une feuille d'auto-évaluation pour qu'ils puissent déterminer c'est quoi ses compétences, est-ce qu'il a bien réussi ou non. Ça va permettre, c'est juste des, OK, plus, plus ou moins, au moins, plus ou moins, en plus, pour voir où est-ce qu'il se situe, comment est-ce qu'il se perçoit dans cette activité, dans cet atelier. Après ça, peut-être qu'il va pouvoir changer d'atelier pour aller dans un autre type. Pour continuer avec les ateliers aussi, ça serait bien de graduer selon le niveau d'autonomie des sous-groupes et selon les besoins. C'est sûr que ça ne sera pas le même atelier et les mêmes consignes et le même degré de difficulté si on part bien d'un niveau différent et, mais ça peut être aussi un atelier en sous-groupe selon le besoin. Donc, on va aussi voir comment est-ce qu'on l'organise. Pour avoir les sous-groupes, on pourrait très bien les organiser par couleur. Donc, on a sous-groupe A, sous-groupe B, sous-groupe C, comme on veut. Ça peut être par couleur, ça peut être des chemises de couleur aussi dans lesquelles on va avoir chaque atelier ou par une image je me rappelle très bien quand ça commençait en anglais, langue seconde, c'était Thierry Chachak qui nous expliquait comment elle organisait sa classe en anglais. C'était aussi par couleur et par chemise de différentes couleurs pour que les élèves puissent travailler en atelier, puissent choisir les choses qu'ils veulent faire et avoir un tableau de programmation. Ça se fait très, c'est un petit tableau et en arrivant en classe, mais là, j'ai décidé qu'aujourd'hui, tel sous-groupe, il va faire tel atelier, tel sous-groupe, tel atelier, dès que c'est fini, mais on va prévoir une autre rotation pour demain ou peut-être que si je décide que les ateliers, c'est deux fois par semaine, mais ça va être pour la fois prochaine. C'est aussi important, mais tout ça, ça nous ramène, toute cette différenciation, toute cette variété nous ramène à la planification. En groupe multi-niveaux, on travaille beaucoup en amont. si on veut s'amuser en classe, on veut avoir du plaisir, on veut mettre les élèves en action, on travaille beaucoup en amont, avec une bonne planification, une bonne connaissance et en planifiant pour les niveaux en parallèle et non pas en silo. En parlant des ateliers, on a des avantages parce que les ateliers vont nous permettre d'avoir les quatre modes de différenciation. Ils vont nous permettre de différencier les structures, le processus, le contenu et les productions. Ça, c'est très important et la dernière diapositive, vous allez avoir un peu plus d'explications sur ces quatre modes de différenciation. C'est pas trois. C'est gradation et respect des niveaux et des besoins parce que je planifie cet atelier à l'avance. L'atelier, si je le répète, si je vois selon la feuille d'auto-évaluation ou de suivi que les élèves n'ont pas acquis ce que je voulais qu'ils acquièrent, mais là, je vais faire une autre répétition, une autre pour que ça donne des automatismes, pour qu'ils développent des des outils d'automatisation et ça va les emmener vers une autonomie. C'est ça qu'on veut. Les niveaux sont plus dépendants au début. Les niveaux débutants, on sait très bien que c'est l'enseignant qui doit animer beaucoup et plus on va, mais les élèves deviennent plus autonomes. L'enseignant est là, oui, mais les élèves peuvent aussi travailler seuls si les consignes sont claires et ça nous permet de libérer de temps pour travailler avec les élèves qui en demandent plus. Et voici la dernière diapo. Vous avez un peu plus d'informations sur les cas types de différenciation. Je vous dirais que j'aime bien l'image. On peut passer par différents chemins, mais on va arriver aux résultats escomptés. Donc, voilà. C'était en bref ce qu'on voulait présenter aujourd'hui avec Judith, étant donné le temps qu'on a. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que je suis allée très vite? Moi, Rima, j'ai bien aimé quand tu as parlé de l'idéateur. C'est prouvé que cet outil-là aussi est un outil très intéressant pour faire une synthèse. Chaque fois que l'élève apprend un nouveau concept, une nouvelle, quelque chose qu'il veut retenir, il l'ajoute, soit de façon papier-crayon ou il y a une multitude d'outils numériques qui peuvent le faire. C'est un outil qui lui permet de faire une synthèse et se préparer aussi aux différents exemples. Ça peut être aussi, on sait très bien qu'on travaille avec les élèves dans différentes situations de communication, les intentions et avant les examens, on fait une révision. Mais si à la fin de chaque situation, on faisait une carte conceptuelle, on commençait cette carte conceptuelle au début de cette situation-là, on le terminait. Mais pour la révision, l'élève aura tout le matériel pour faire une bonne révision et bien, au fur et à mesure, il pourra ajouter certains mots, certaines notions, expressions, questions. Donc ça, ça pourrait l'aider aussi. J'ai avec mes enseignants. Merci, merci Caroline. Donc, c'était vraiment bref. Moi, je vais remettre ça avec des liens dans le dossier multiniveau. On a remis celle de la présentation de Judith, la fois passée pour la planification. On va remettre celle-ci aussi si vous avez des questions, vous n'avez qu'à écrire. Et en attendant, Patrick, peut-être que tu vas commencer comme ça après ça. Oui, puis je laisserai la place. Il n'y a pas de problème. OK. Rapidement, j'ai pris des notes en plus pendant que tu faisais ta présentation. Ça fait que je vais revenir sur certains éléments. bon, premièrement, mes deux trouvailles pour aujourd'hui, puis tu vois, ça tombe bien pendant que ça roule, petite, tu parlais des codes QR. Ce que je vais faire, c'est que je vais, j'ai une liste de créateurs de codes QR que je partagerai dans le WAKE-LUT. Et maintenant, on a même, il faut vraiment que le téléphone, maintenant, c'est pas mal natif au niveau des nouveaux téléphones, là, ils font presque tous, maintenant, prendre des codes QR. Donc, écoutez, ça s'appelle classroom.com et Rima, il y a plusieurs points que tu as sortis que je vais pouvoir présenter. C'est une application qui sert, dans le fond, de fond d'écran et puis, on peut ajouter des j'ai juste widgets dans la tête, des mini-applications qui peuvent être utilisées. Par exemple, on peut mettre une horloge, on peut mettre un minuteur, on peut trouver un minuteur ici et quand on le fait aller, alors là, on voit que le temps va baisser et on voit aussi, c'est visuel, on voit que quand ça va, ça va faire le tour comme ça puis ça va arrêter à zéro pour ce qui a trait à ça. Tantôt, j'ai vu, Rima, tu partageais quelque chose avec des dés. Fait que tu peux aussi l'avoir, tu sais, dans le fond, ça pourrait être de cette manière-là, on pourrait l'envoyer. ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ajouter des, il y a des choses en anglais, mais quand on le voit au complet, quand on le voit en large, regardez en bas, tout est en français, mais disons que la traduction n'est pas encore tout à fait terminée. Ce qui peut être intéressant ici, c'est d'avoir des noms, je vais faire ça très rapidement, moi, toi, lui, elle, pas lui, c'est tous des noms, là. Et ce qu'on peut demander à l'application, c'est de nous sortir un nom. Ou on peut y demander aussi de nous sortir des groupes. Il y a plusieurs, plusieurs choses qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce que j'avais? Bon, le temps, oui, vous l'avez ici, mais il y a plusieurs autres éléments qui peuvent être intéressants. Bon, on pourrait mettre notre webcam, un chronomètre, mettre un calendrier, un compte à rebours. Fait qu'il y a plusieurs petites choses qui peuvent être intéressantes. Et en plus, on peut, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, en bas à droite, complètement, c'est un sur deux. Donc, je pourrais avoir plusieurs tableaux comme ça avec ou bien lundi AM, lundi PM. Et tout ce que j'aurais à faire, c'est d'échanger. puis j'aurais un autre élément. On pourrait avoir l'horaire de la journée au complet, puis aussitôt, bon, arriver de 8h à 8h30. Donc, aussitôt qu'il y ait dépassé 8h30, on passe un autre appel, il y a un petit crochet qui vient se mettre directement dessus. Fait que ça s'appelle classroom screen, classroom screen.com, c'est gratuit. on peut, si vous vous inscrivez, vous avez la possibilité de faire plusieurs plans, plusieurs éléments différents, plusieurs tableaux différents. Il y a énormément de choses que vous pouvez mettre là-dedans et c'est facile et c'est gratuit. Donc, ça, c'est ma première application. La deuxième, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite activité de lecture et avec des questions par la suite. C'est les activités Print Talks et c'est en licence Creative Commons. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont une histoire, il y a plusieurs petites histoires, mais je vous en présente une et encore une fois, tu sais, j'ai le souci d'essayer d'aller chercher des choses qui ne sont pas trop bébées, évidemment. parce que comme, vous le savez mieux que moi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, bon, il va comme ça et là, il était une fois une petite fille et après, juste en dessous, on a des questions qui se rapportent au texte en haut et c'est des petites questions simples qui s'auto-corrigent. Fait que l'enseignant n'a pas besoin de rien faire et là, on lit le texte puis on répond aux questions et après ça, ça peut envoyer à l'enseignant en bout de ligne complètement, on peut faire une résumée et transmission donc on pourrait envoyer à l'enseignant le résultat de ce qu'on a fait dans nos éléments. C'est les deux que je vous ai présentés. Je vais aussi rajouter, ça ne marche pas, j'ai fait un raccourci URL pour que ce soit plus facile à aller sur le waitlet. Fait que je vais vous donner ça aussi tantôt. Géniali, récit, comme tu parlais Rima, je vais l'ajouter, je vais le retrouver, je vais l'ajouter et le... Ah oui, quand tu parlais tantôt des compétences numériques, si vous voulez faire appel à vos conseillers récits, ça va leur faire un grand plaisir de vous accompagner là-dedans puis de vous donner un coup de main et en ce qui a trait au... Richard en a parlé un petit peu pour ce qui est des cartes conceptuelles, X-Mind, j'ai vu ça passer rapidement ce matin, mais X-Mind vient de sortir un... vient de s'ajouter une intelligence artificielle. Fait que ça peut être intéressant, moi aussi, mais ça, c'est un tout autre sujet, l'intelligence artificielle. Fait que, écoute, est-ce que je suis rentré dans mon temps? Oui, ça devrait être... Oui, je pense que oui. Ce que j'aime dans les activités de lecture que tu viens juste de montrer, ça, c'est bien pour les routines. Tu sais, l'élève, si on a de la lecture à faire, c'est bien pour la routine. On choisit c'est quoi qu'on veut que l'élève lise et il va être capable de lire, de répondre. C'est sûr. Écoutez, vous étiez vraiment très, très, très attentifs aujourd'hui, très tranquilles. Il n'y avait pas beaucoup d'interventions, mais on a parlé quand même de multiniveaux. Je trouve ça important. Au moins, ça vous a donné des idées. Peut-être qu'on va pouvoir continuer à un autre moment, juste faire un peu de partage, mais vous avez les idées de base, c'est bien. une autre chose dont je voudrais vous parler, la prochaine rencontre, c'est le 7 février, si ma mémoire est bonne, et cette rencontre-là, exceptionnellement, elle va débuter à midi 30 et elle va se terminer à 1h30, s'il vous plaît, prenez ça en note parce qu'il y avait un conflit d'horaire. N'oubliez pas. On va se revoir. Je vais vous envoyer pour la prochaine rencontre, vous allez avoir votre ordre du jour à l'avance parce qu'on ne sera plus en vacances. Donc, le sujet va être déterminé selon la liste des sujets qu'on a établi en début d'année. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, je vous dis un grand merci de votre participation. J'espère que ça a été utile, que vous aviez eu des idées. Je vais remettre les documents dans la bibliothèque de la communauté sous, dans le dossier multiniveau. Vous allez voir la date d'aujourd'hui. Patrick va compléter ces choses de son côté. Voilà. Et on, je vous souhaite un bel après-midi, une bonne rentrée hivernale en classe avec vos élèves et on se revoit le 7 février. N'oubliez pas, à midi 30. on se revoit dessus. Sous-titrage ST' 501